Vous voyez, vous qui écoutez ce message « Semant la foi », si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, mais comme elle est bonne, la parole de Jésus. Là, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset numéro 36, le Seigneur nous dit ici « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres même que je fais, me rendent témoignage attestant que le Père m'a envoyé. Je ne connais pas meilleur témoignage que celui de quelqu'un que j'ai eu dans le passé, une fois. Mais aucun d'eux n'a été utilisé par Dieu comme nous l'avons été dernièrement. Vous voyez, pour lever les paralytiques, faire des dizaines de personnes, lâcher leur canne, leur fauteuil roulant, qu'elles soient alors guéries du cancer, soient enceintes. Oh, mes frères, Dieu est en train de faire un très grand travail, mais nous ne sommes pas ici pour comparer qui que ce soit. Non, bien sûr, nous sommes en train d'obéir alors à l'ordre de Jésus. Et avec cette obéissance-là, je viens jusqu'à vous pour vous dire alors « Oui, monsieur, oui, madame, votre mal doit sortir maintenant. Nous avons maintenant la puissance pour pouvoir l'expulser. » Regardons cette personne qui a reçu une bénédiction là dans notre ministère, vous voyez. « J'ai depuis deux mois une distension musculaire et je ne parvenais pas à marcher correctement. Et je suis arrivée ici en boitant et grâce à Dieu, maintenant, je vais bien. » Mais vous êtes venue ici en boitant, alors montrez-nous, montrez. Comment c'était ? « Je ne parvenais pas, ça a bien marché. » « Alors, ouais. Alors, marchez normalement maintenant, allez-y. » « Oh, ma sœur, allez, t'es guérie, voyez. Oh, gloire à Dieu ! » « À présent, je vais exiger la sortie du mal de votre vie, père. » « Je vais être maintenant dans la bataille pour libérer toutes ces personnes, pour jeter alors à terre tout ce qui est du diable dans leur vie. » « Non, je ne pernais plus qu'ils continuent. Je n'accepte plus. Je viens exiger. Je leur donne. » « Tu vas t'en aller de là, à présent, pour ne plus jamais revenir. » « Cancer, va-t'en de là, oui. » « Endométriose, va-t'en de là. » « Quiste aux ovaires, va-t'en de là. » « Oui, cancer de la prostate, va-t'en de là, de la tête, des cervicales, n'importe où d'ailleurs. » « Va-t'en de là maintenant, au nom de Jésus. » Et vous dites « Amen. » Que Dieu vous bénisse.